Dans cette vidéo, on va parler d'un boîtier et plus particulièrement d'une marque qui fait beaucoup parler d'elle. Vous avez certainement vu des photos avec ce boîtier ou même leur boîtier dans des photos sur Instagram, Twitter, etc. Et aujourd'hui, on va parler de la marque Haidt et aussi de leur dernier boîtier, le Y70. Un boîtier que je connais très bien étant donné que j'ai monté son petit frère, le Y60. Et je pense que dans les années à venir, ça va être un sérieux concurrent à la marque Leandli. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. CDK Offer, c'est un site où on peut acheter des licences logicielles telles que des jeux. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est les clés Windows. Sachant qu'à la base, Windows coûte entre 160 et 259 euros. Là, on va pouvoir payer sa clé OM à 27 euros. Mais grâce au code CKTT, vous allez pouvoir bénéficier de 25% de réduction et payer votre clé Windows 11 Pro à 20 euros. Si vous voulez Windows 10 Pro, vous allez la retrouver au prix de 20 euros. Et avec le même code CKTT, vous allez là aussi bénéficier de 25% de réduction et le payer 15 euros. Vous allez pouvoir retrouver aussi le pack office à 35 euros. Et là encore, avec le même code CKTT, on va le payer 26 euros. Maintenant, pour avoir votre clé Windows, une fois que vous vous êtes enregistré sur le site, vous n'avez plus qu'à payer dans votre panier, sélectionnez votre mode de paiement. Une fois que c'est fait, rendez-vous dans votre compte et dans vos commandes acheter. Vous sélectionnez d'afficher la clé et vous n'avez plus qu'à faire copier-coller et d'aller dans les paramètres de Windows pour activer votre Windows. Merci à CDK Offers de sponsoriser cette vidéo. Et un grand merci à vous si vous passez par mes liens en description, ça permet de soutenir la chaîne. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler du Y70 de la marque Haït. Un boîtier que tout le monde a dû voir sur les photos sur Instagram, dans les photos de build, de setup avec un boîtier aquarium. Ce boîtier ne passe pas inaperçu étant donné qu'on a une partie plate sur le côté. Mais la particularité de ce boîtier, même tous les boîtiers de la marque, c'est qu'on ne peut mettre que la carte graphique en version verticale. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ce boîtier. On va voir les points positifs, négatifs, le prix, est-ce que ça vaut son prix. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu pour me soutenir et surtout soutenir mon travail. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez vous procurer ce boîtier ou même les autres boîtiers de la marque, les liens sont en description. Ainsi que mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre. Ce boîtier m'a été envoyé gratuitement par la marque Haït. Ils ne m'ont pas payé pour faire cette vidéo. Donc je peux dire ce que je veux en bien comme en mal. Et ils verront la vidéo en même temps que vous. Donc ce boîtier qui m'a été envoyé, c'est le Y70. Et comme vous pouvez le voir, c'est un sacré bébé. Ce n'est pas la version Touch parce que oui, il y a une version avec un écran LCD. Parce que oui, on peut mettre un écran LCD. Et je crois que la définition est aux alentours des 4K. Oui, c'est assez aberrant. Et vous allez voir aussi à la fin de la vidéo que le prix est aussi aberrant si vous voulez la version avec l'écran LCD. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et je peux vous dire déjà que ce boîtier respire la qualité. Mais on va voir ça avec les points positifs et négatifs. Je vous ai passé l'unboxing parce que bon, c'est un boîtier livré avec de la mousse, etc. Je n'ai pas eu, comme vous pouvez le voir, de problème avec la casse pendant le transport. Mais je me suis arrêté là car j'ai voulu tout simplement le démonter avec vous en vidéo. Par la suite après, je vais faire un petit montage en timelapse. Je vais tester ensuite ce boîtier. Et puis après, on se retrouvera quelques instants pour vous et moi quelques jours. Comme ça, je pourrais tranquillement vous faire les points positifs et négatifs. Et aussi vous dire si je peux vous conseiller, oui ou non, cette marque. Alors je connais déjà le boîtier étant donné que j'ai déjà monté son petit frère, le Y60, avec l'équipe de LDL Senim. D'ailleurs, un gros big up à eux parce que c'est grâce à cette vidéo que j'ai pu bien avoir Haït qui m'a contacté pour pouvoir vous faire cette vidéo. Donc un grand merci à eux. Je tiens quand même toujours à remercier les personnes qui m'ont aidé à faire de belles vidéos parce qu'on avait fait vraiment un beau build dans mon local. Donc si vous voulez voir cette vidéo, je vous le mets dans le petit i en haut à gauche. Mais on va commencer par démonter ce boîtier. Alors pour enlever la vitre, il suffit juste de tirer vers vous. Il n'y a vraiment pas de vis. La vitre est quand même assez épaisse. C'est une vie standard quoi. Et puis comme dirait certains, attention, ça casse. Pour enlever la vitre latérale, enfin sur le côté, il me semble qu'il faut que j'enlève le panneau arrière pour libérer les vis. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi facile à enlever. Alors là par contre, on a un énorme filtre à l'arrière. Je ne sais pas si je vais pouvoir le voir à la caméra. Hop, ici. Mais voilà, on a vraiment un gros filtre. Par contre, le panneau est vraiment très épais. On n'est pas non plus sur un bout de plastique banal. Je vais en profiter pour enlever le petit carton. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est comme le Y-60. Il faut pousser, il me semble, la vitre. Hop, voilà. Et la tirée vers le haut. Et normalement, maintenant, on va d'abord enlever les deux vis du bas. Vous connaissez l'outil du fainéant. Une fois qu'on a enlevé les vis, alors je vais me tourner et je vais faire attention à la vitre. Vous avez juste à, voilà, décaler. Et normalement, paf. Alors ce que j'ai pu remarquer déjà, c'est que là, voilà, comme vous pouvez le voir, la paroi ici est assez fine. Donc du coup, là et là, eh bien, on a un effet de torsion. Je pense que si je mets un bon coup, je pense qu'on tord tout ça. Bon, après, on ne va pas non plus s'amuser quand on fait son PC à tester, ce genre de choses. Quand même, il faut un peu le souligner, étant donné que c'est un sérieux concurrent à Lian Lee. Après, c'est aussi leur début. Donc pour le moment, il me semble que trois boîtiers à leur catalogue. Mais mine de rien, pour le prix, au niveau des matériaux, c'est quand même assez qualitatif. Bref, on verra dans les points positifs et négatifs à la fin. Je vais vous mettre à la caméra ici. On va enlever le dessus. Et comme vous pouvez le voir, là aussi, ça se clipse. Et on a encore un beau petit filtre à poussière que malheureusement, on ne peut pas enlever. Alors pour enlever le panneau en haut, pour pouvoir fixer vos ventilateurs, il faudra juste enlever les deux vis ici. Normalement, j'allais dire, il suffit de tirer légèrement. Et là, vous allez pouvoir fixer vos ventilateurs. Alors on peut mettre 3 x 120 et 2 x 140 en top. Donc bien sûr, vous allez pouvoir mettre vos radiateurs de 360 mm en top. En parlant de ventilateurs, sur le côté, vous allez pouvoir mettre 3 x 120 mm ou 2 x 140. Et à l'arrière, vous pourrez mettre un ventilateur de 140 ou de 120 mm. On va continuer avec l'arrière de ce boîtier. Je ne sais pas si vous allez pouvoir l'ouvrir à la caméra. Dans tous les cas, je vous ferai des plans pour illustrer pendant que je parle. Mais ici, Haït a mis des gros morceaux de caoutchouc pour cacher l'arrière du boîtier si vous faites passer les câbles. Et aussi, ça sert aussi de guide de câbles parce que vraiment, c'est en triangle. Pour vraiment guider les câbles et pas faire un gros bordel à l'arrière. Par contre, ça me rappelle le Corsair 6500X que j'ai monté dans une précédente vidéo. Les racks HDD avec le logo de la marque. Vous avez la possibilité de mettre 2 HDD. On va retrouver aussi, comme tous les boîtiers aquariums, ici, la place pour mettre votre alimentation. Au niveau des câbles qu'on va brancher à notre carte mère, alors est-ce qu'on va avoir un front panel en une seule prise ? Telle est la question. Et oui, vous allez retrouver un front panel directement sur une seule prise. C'est bien qu'en 2024, tous les constructeurs commencent à nous écouter. On en a marre, des tout petits câbles à brancher sur le front panel et le bouton on-off, etc. Enfin, on ne retrouve qu'une seule prise. Après, on a le HD audio, on a la prise USB et le type C. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler des boutons en façade, alors on va y revenir. Au niveau des boutons, ça se situe sur le côté plat, sur le côté du boîtier. On va retrouver le bouton power au milieu, 2 USB de chaque côté, un type C et une prise casque. J'aime beaucoup le fait que ce soit sur la tranche du boîtier. Ce n'est pas comme tous les boîtiers où c'est sur le côté, en haut, etc. Là, c'est vraiment typique à la marque. On puisse bien admirer le côté plat. Et surtout, si vous prenez la version touch, vous pourrez aussi jouer un peu sur l'écran. On va enchaîner avec la partie du dessous. Et puis, on va parler en dernier du riser et du système qui va servir à tenir la carte graphique en dernier. Alors, sur le dessous, on va retrouver là trois grosses vis. On peut le faire à la main. Oui, on a juste attiré légèrement. Et bien là, ça vient nickel. Ils ont mis un filtre qu'on puisse enlever pour pouvoir le nettoyer. Et au niveau des ventilateurs, là, vous pourrez mettre 3 x 120 mm ou 2 x 140. On ne pourra pas mettre trois ventilateurs de 140. En même temps, si on n'avait pas le côté plat sur le côté, je pense qu'on aurait pu potentiellement rentrer un troisième ventilateur de 140 mm. Mais c'est déjà bien de pouvoir mettre 240 avec ce petit côté plat. On va finir avec la partie du riser. Donc là, dès qu'on a enlevé les vis, on a le riser avec le support qui est propre à la marque. Enfin, ils ont créé une sorte de petit plastique pour guider le riser. Et comme vous pouvez le voir à la caméra, c'est un support assez étroit. Et malheureusement, pour ceux qui vont vouloir prendre ce boîtier pour faire du stream, etc. Je ne sais pas si ici, vous aurez assez de place si vous devez mettre pas mal de choses branchées à votre carte mère. Parce que vous allez voir, en tout cas, moi sur le Y60, celui que j'ai monté auparavant, la carte graphique est ici en vertical. Et derrière, je ne sais pas si ça passe avec le riser, si vous avez une carte d'acquisition ou quoi. Mais j'essayerai de voir après au montage la place qu'on a. Et je vous dirai bien mon retour sur la place qu'on peut avoir. Là, pareil, la height ont pris vraiment soin de faire un joli support. Ça va avec le reste en fait. Voilà, vous avez vraiment tout qui s'accorde avec le boîtier, les finitions. C'est bête à dire, mais même là, le trou qu'on va avoir au niveau de la carte mère, qu'on ne verra plus jamais une fois qu'on va mettre notre carte mère, ils ont vraiment bien soigné les finitions. On n'est pas sur un boîtier entrée de gamme. Mais vous allez voir qu'au niveau du prix, c'est assez cohérent en termes de finition, de qualité. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter une configuration dans ce boîtier. On va faire ensuite les points négatifs, positifs. On va parler du prix et de la conclusion. Est-ce que je vais pouvoir vous conseiller ce boîtier ? On va passer maintenant au petit timelapse du montage de ce boîtier. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous aimez ces petits timelapse et aussi les plans que je vais vous proposer juste après. Moi maintenant, je vais tester ce PC pendant quelques jours. Pour vous, il y aura quelques instants. A de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve maintenant pour la suite de la vidéo. J'espère que vous avez aimé le petit moment de montage et le plan cinématique du boîtier. On va parler après des points négatifs, des points positifs, du prix et de la conclusion. Mais avant de passer à ces points, je voulais vous faire un petit feedback de ce que j'ai pu voir et surtout aimer de ce boîtier. Je vais parler en premier d'un point qui m'a un peu chagriné, enfin chagriné, même si je l'ai dit dans les points négatifs. Mais ce boîtier, je dirais qu'il n'est pas destiné à ceux qui veulent mettre pas mal de choses dans leur port PCIe de leur carte mère. Comme les streamers avec des cartes d'acquisition, même si en théorie, ça pourrait passer derrière la carte graphique. Mais quand même, vous avez le riser qui fait ça derrière. Et c'est un point que j'avais vu dans le Y-60 que j'ai monté avec l'équipe de DLC NIME. Alors ce n'est pas gênant, mais comme vous pouvez le voir, ici avec ma zotac, j'ai de la place entre la vitre. Enfin, la vitre. Quand il est à la vitre et ma carte graphique, on aurait pu décaler d'un slot la carte graphique pour pouvoir bénéficier de la place derrière. Mais malheureusement, AID n'ont pas fait d'autres emplacements pour pouvoir poser le riser un peu plus loin ou un peu plus près. C'est un point que je voulais direct vous dire, parce que mine de rien, ce boîtier, c'était un petit coup de cœur avec le Y-60. Alors oui, il y en a certains qui me suivent, ils vont me dire, mais tu as des coups de cœur à chaque boîtier. Mais c'est quand même un beau boîtier, surtout en termes de finition de matériaux. Et ça, on va en parler juste après, des points négatifs et positifs. Mais voilà, si vous cherchez un boîtier aquarium qui sort un peu du lot, vous pouvez vous diriger vers la marque AID. Mais avant ça, on va voir les points négatifs. Et le premier point négatif que j'ai pu noter, c'est la place des ventilateurs qu'il y a en dessous. Et surtout au niveau de la luminosité, vous avez une grosse grille qui laisse passer l'airflow, et heureusement d'ailleurs. Mais je ne sais pas si vous avez pu le voir dans le moment montage, j'ai eu difficulté à mettre les trois ventilateurs de 120 mm. Je vous conseillerais même de mettre deux ventilateurs de 140, parce qu'on peut mettre des 140 en bas. Alors vous ne pouvez mettre que deux. Mais comme ça, vous allez pouvoir bénéficier d'un appel d'air frais encore plus conséquent que les 120 mm. Mais pour ceux qui cherchent à avoir beaucoup de lumière, alors vous en aurez un, mais ce n'est pas non plus comme tous les boîtiers aquariums, comme le 6500 que j'ai fait sur la chaîne, ou d'autres ventilateurs aquariums, vous allez avoir les ventilateurs apparents. Là, ils sont masqués et ça coupe légèrement la lumière. Le second point négatif, c'est que ce boîtier n'est pas compatible avec les cartes-mères, comme les MSI Pro G0 ou BTF d'Asus, avec les fixations à l'arrière. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est, c'est simple, c'est les cartes-mères avec les fixations à l'arrière de la carte-mère. Vous allez pluguer à l'arrière et pas à l'avant tout ce qui est prise PWM, prise d'alimentation, enfin bref. Toutes les fixations qu'on peut mettre à l'avant sera à l'arrière. Et malheureusement, ce boîtier n'est pas compatible avec ce système. Alors je pense que Hyde sont en train de bûcher dessus et vont sortir prochainement une V2, parce que comme je l'ai dit, toutes les marques sortent des versions BTF, enfin compatibles BTF et Pro G0, même des marques comme Fantech avec, il me semble que j'ai vu le Vue, je ne sais plus quoi, qui est à 70€, qui est compatible avec les Pro G0 et BTF d'Asus. Donc à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, ce boîtier et même les autres boîtiers de la marque ne sont pas compatibles avec ces technologies. Troisième point négatif, et ça je le dis il y a quelques minutes, c'est le fait de ne pas avoir assez d'espace au niveau du riser et des ports PCIe, que si vous êtes streamer ou alors vous avez besoin de mettre des cartes d'acquisition ou même autre port sur le port PCIe de votre carte mère, et bien je ne sais pas si ça risque de passer, enfin en tout cas il va falloir pousser le riser. Bon, je ne pense pas que vous allez l'abîmer, mais quand même, voilà, c'est vraiment ric-rac. Mais voilà, dites-moi vous si en commentaire c'est un point que vous aurez aimé, et bien parce que vous êtes streamer, ou alors vous avez besoin de mettre des choses sur votre carte mère, si pour vous c'est un gros point négatif. Moi je trouve que là, par exemple, dans mon local, maintenant j'ai un PC où je vais pouvoir faire mes Facecam, etc., et bien j'ai besoin de brancher des choses à ma carte mère. Et ce boîtier, je comptais justement m'en servir au local, et bien malheureusement je ne vais pas m'en servir. Donc qui sait, autant dans les prochaines semaines ou mois, ce boîtier sera à gagner sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre, les liens sont en description. Quatrième et dernier point négatif, alors là je n'ai pas la version Touch ou la version avec l'écran LCD, mais c'est un point négatif parce que sur le site, quand vous allez sur le Y70, vous avez la possibilité de prendre ce modèle-là dans différentes couleurs, ou alors en option de mettre la version Touch avec l'écran LCD, et alors là, le prix, il est sur la lune. C'est simple, le prix c'est le double juste pour cet écran LCD, il me semble que c'est un écran LCD 4K. J'espère que dans les prochains mois, Haït vont sortir une version avec un écran HD, je pense que ça suffit largement, surtout que c'est pour contrôler aussi le logiciel de la marque, qui est vraiment apparemment bugué, il y a plein d'utilisateurs que j'ai eu, enfin que je connais, qui ont eu la version Touch, et qui m'ont dit que le logiciel c'est vraiment bugué de partout. Après, pour leur défense, ils sont nouveaux, c'est-à-dire que leur logiciel vient juste de sortir avec leur boîtier et leur marque, mais ça ne fait rien, surtout à ce prix-là, et c'est d'ailleurs le dernier point négatif, la version Touch, le prix est vraiment aberrant. J'espère que dans les prochaines semaines ou mois, on aura un modèle moins cher avec un écran moins de qualité, même si 4K dans un petit truc, c'est énorme, et que ça se respecte, parce que pour une fois qu'une marque met des écrans de qualité, mais là c'est trop, voilà, là c'est trop, c'est trop. On enchaîne avec les points positifs, et le premier point positif, c'est simple, c'est qu'on a de la place. Vous pouvez même mettre à l'aise un Watercooling Custom. D'ailleurs, j'ai vu énormément de builds dans ce boîtier en Watercooling Custom, et c'était vraiment beau à voir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous dit que je vous fasse un build en Watercooling Custom avec la marque AlphaCool, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et s'il y a beaucoup de commentaires, bien que vous aimeriez bien me voir avec la marque AlphaCool, je les contacterai, et on va voir ce qu'on va faire. Second point positif, c'est son design et son côté atypique. En plus de ça, si vous allez sur le site, vous avez pas mal de couleurs. Là, j'ai la version noire, mais vous avez aussi la version blanche. La version rouge avec le fond noir, vous avez même des versions, il me semble, turquoise, violet et rose. Je sais plus combien il y a de couleurs, mais je vous afficherai actuellement à l'écran, mais il y a énormément de personnalisations, enfin de couleurs que vous pouvez choisir sur le site. Troisième point positif, c'est la qualité des matériaux que la marque a mis dans leur boîtier. Même si vous allez me dire, au début de la vidéo, j'ai dit que là, si on appuyait, ça s'affaissait un peu, mais quand même, dites-vous que si vous mettez les vitres, ça s'affaissera plus du tout. Et si malheureusement, ça s'affaisse quand vous appuyez violemment, c'est que vraiment, vous avez 30 à 40 kilos dans le bras et vous allez éclater directement toutes les vitres. Parce que mine de rien, si vous mettez les vitres, ça, c'est fini. Mais pour revenir aux qualités des matériaux, vraiment, la marque n'a pas, voilà, lésiné sur les moyens. On a des plastiques vraiment costauds, enfin bien moulés. Vous n'avez pas, voilà, une petite feuille de plastique. Là, la marque a vraiment bien fait les choses. Ils ont vraiment mis des plastiques de qualité. Et même au niveau des filtres, vous avez des filtres intégrales, que ce soit à l'arrière, sur le dessus ou au-dessous. C'est vraiment un bon point, surtout quand on va parler du prix. Et justement, le prochain point positif, c'est le prix. Si bien sûr, vous ne prenez pas la version LCD, eh bien, il n'est pas si aidé que ça, surtout quand on regarde la concurrence. Et vous avez bien sûr un design atypique. Ce n'est pas non plus un boîtier d'aquarium comme tant d'autres. Ça sort un peu du lot. Après, vous allez me dire, c'est juste un angle coupé par rapport aux autres boîtiers d'aquarium avec juste une carte graphique avec un riser. Mais voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a des marques qui arrivent avec des designs différents et qui essayent de remixer les goûts, enfin, les boîtiers qui peuvent exister pour avoir des nouveautés. C'est le moment de parler du prix de ce Haid Y70. Ce boîtier est au prix en moyenne de 229 euros en fonction du revendeur et de là où vous allez le trouver. Son petit frère, lui, le Y60, qui est légèrement plus petit que, on va dire, allez, ouais, comme ça, vous comptez deux ventilateurs, à peu près, il est au prix de 179 euros. Et si l'argent n'est pas un problème pour vous et que vous avez envie de flex en jouant à Tetris sur l'écran, sur le devant, parce que oui, on peut jouer à Tetris sur l'écran 4K, je le rappelle, eh bien, il est au prix de 429 euros en moyenne. 200 euros pour un écran 4K de, allez, 10 centimètres sur 40 centimètres. Voilà. Donc, pour le prix, je trouve que ce boîtier et même son petit frère ne sont pas non plus des boîtiers extrêmement chers. Alors oui, certains, et les grands fanboys de la marque Lianni vont me dire, eh bien, les O11, etc., sont moins chers. Oui, vous avez raison, je crois qu'ils sont en moyenne une trentaine d'euros. Elle est peut-être 40 euros moins chers que Haidt. Mais bon, les Lianni, on en a vu de partout. Maintenant, c'est la nouvelle mode et on va en voir de partout, que ce soit le Y60 et le Y70. Eh bien, je préfère ce type de design. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt Team Haidt ou Team Lianni. Passons maintenant à la conclusion. Est-ce que je peux vous conseiller les boîtiers de la marque Haidt, que ce soit le Y70 ou le Y60 ? Oui, si vous avez envie de vous faire plaisir, de prendre un boîtier hors du commun, enfin, hors du commun, qui change des boîtiers aquarium traditionnels, que le fait de manquer de place derrière votre graphique au niveau des PCE ne vous gêne pas, et que vous n'êtes pas streamer, que vous ne mettez pas des cartes d'acquisition. Ou alors que vous voulez avoir énormément de place pour faire un watercooling custom. Bien sûr, si vous voulez faire un gros watercooling custom, vous oubliez le Y60. Mais je ne peux que vous recommander ce boîtier si vous cherchez un boîtier de qualité avec des filtres, de la place et le système de carte graphique à la verticale si vous aimez ce design. Le prix, en plus de ça, n'est pas extrêmement cher. Vous avez la possibilité d'avoir énormément de couleurs si vous voulez personnaliser votre boîtier. Vous pouvez partir les yeux fermés sur les boîtiers de la marque Hyde. Je tiens d'ailleurs à remercier la marque Hyde de m'avoir envoyé leur boîtier pour que je puisse vous faire cette vidéo. Encore un grand merci à la marque et à l'Eldel Senim. Si vous voulez vous procurer ce boîtier ou son petit frère, les liens sont en description. Ainsi que mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez soutenir mon travail. Je vous affiche à l'écran ma dernière vidéo réalisée sur la chaîne et aussi la vidéo avec le Y60. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Anthony. Allez, salut !